La solitude pèse lourd dans une chambre d'hôtel. Il allume quelques lampes. Il s'assied sur le lit. Qu'est-ce qui l'atteint? Il fixe la porte, cercueil fermé. Il exagère pour amadouer la panique tapie dans cette pièce inconnue. Demain, il achètera des fleurs. Trop de vieilles odeurs ici. Il accroche son linge et met de l'ordre dans ses affaires. Il n'est pas dupe de ce simulacre qui croit maîtriser le réel. Le mal de vivre, limpide comme cette fenêtre qui donne sur une rue branchée aux rumeurs archi connues. Exaspéré, il tire les rideaux imprimés de rayures brunes et blanches d'une horreur. Entre les fantômes, il se faufile jusqu'au miroir de la penderie. Il constate qu'il ne se ressemble pas. Il met son parfum favori. Sans lui, il se sent trop nu, fragile et invisible. Il joue une dernière fois avec l'éclairage pour le retour. Il se fait un look d'enfer. Mais en marchant vers l'ascenseur, ses souliers lui déplaisent. Il revient l'échanger et il sort pour de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada